Allez les amis que la journée commence C'est parti pour aller en livraison Ça y est je me suis habillé Petites chaussures, petits shorts, des vardeurs Parce qu'il fait super beau Vous avez vu le ciel là ? Les commandes sont prêtes La circulation les amis C'est parti Coucou C'est trop beau ma voiture Ah t'as enlevé le truc papa ? L'arceau ? Non Il y avait un arceau avant Oui la papatte La papatte Yes Yo les amis Je vous le prends que maintenant Parce que là je viens d'aller au sport Je vous ai pas filmé ma session de sport Je sais pas si ça vous intéresse que je filme Ce que je fais en muscu Si jamais ça vous intéresse Je vous ferai plus de vidéos de sport N'hésitez pas à me mettre en commentaire Bah que vous voulez voir Des vidéos plus sportives on va dire Là il est actuellement 17h30 J'ai rendez-vous à 17h30 À Philanthropique Je vais pas pouvoir aller me changer du coup Je vais juste prendre un t-shirt Alors aller à ma réunion Et puis je vous retrouve ben... Ce soir C'est parti let's go Wouhou Voilà les amis on vient tout juste d'arriver Oh je suis quand même à l'heure Il est 17h28 Je vais juste changer mon t-shirt Parce que je sens pas très bon Enfin si ça va je sens bon Enfin vous vous pouvez pas sentir et tout Mais on va se changer Il y a des gens qui passent et qui me regardent Ça fait trop bizarre Bonjour madame J'ai pris un t-shirt de rechange En fait aujourd'hui j'ai même pas eu le temps de rentrer à la maison Entre mes courses Ce que j'avais à faire Mon sport et tout Donc... Et ce soir on a entraînement de taekwondo avec la team Je serai un peu en retard Parce qu'en fait là ils vont commencer à 17h30 Et puis moi je commence ma réunion Et ensuite je vais les rejoindre Pour aller au sport Et voilà C'est parti les amis Ouah c'est la quiche aux oignons Coucou tout le monde Je vais tester Ça me filme moi là Ah oui ça filme pas assez ça C'est très bon Elise C'est quand même bon J'ai pas fait J'ai pas été fait J'ai pas apprécié 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 C'est parti J'ai pas commencé à devoir faire J'ai pas apprécié Je me sens bien C'est ma chaîne YouTube. Moi je sais que tourner comme ça. Alors les amis, là ils sont en train d'apprendre à faire. En fait tu fais quoi comme ça quand tu fais ça ? Alors là moi je fais de la danse du feu. D'accord danse du feu. Et avec ça c'est du couteau de feu. Ah ouais et ton petit frère aussi il apprend. Il apprend. D'accord. Mais non mais ils sont carrément forts hein. Là on va faire un tiktok et puis c'est parti. Alors les amis là il est actuellement le soir. Je sais pas il est quelle heure mais il doit être tard le soir. J'ai pas beaucoup beaucoup parlé aujourd'hui dans cette vidéo là. J'ai plutôt profité de passer du temps avec mes parents. Parce qu'ensuite ils vont aller sur Papara. Puis je sais pas si vous avez vu ma nouvelle voiture. Elle est juste incroyable. Mon père il a tout rénové et tout. Ce soir j'aimerais partager avec vous ma routine. Ma night routine. La routine que j'utilise pour nettoyer mon visage. Tout d'abord je vais attacher mes cheveux. Bon là j'ai plus de couettes en fait. Si vous savez où je peux trouver des couettes. Pas des élastiques mais genre des couettes noires. Des trucs fins là. Ensuite le premier produit que j'utilise il s'agit de. Saint-Yves Acne Control. Celui au tea tree. C'est celui le vert. Qui permet en fait de contrôler l'acné. Parce que c'est fait à base de tea tree. Et comme vous le savez. L'huile essentielle de tea tree. Permit justement de contrôler tout ce qui est acné. Les boutons. Celui là j'utilise parce que vous pouvez voir sur ma peau. J'ai beaucoup d'imperfections. J'ai des boutons qui commencent à pousser. Parce que vous savez pourquoi ? Je mange mal en ce moment. Je sais pas pourquoi voilà. Parce que je mange beaucoup de burgers. De chocolat. De biscuits et tout. Il y a ma peau qui réagit à ce que je mange. Parce que souvent c'est le cas. Vous mettez pas beaucoup. Ça suffit comme ça. Vous allez nettoyer tout votre visage. Vous évitez bien sûr le contour des yeux. Je précise au niveau de mes joues. Des endroits où j'ai beaucoup de boutons. Qui est principalement ici. Ce qui est génial c'est que ça n'assèche pas trop la peau. Voilà. Une fois que j'ai mis. Je vais aller me rincer. Voilà les amis. Ma peau est rincée. Mmmh. En plus ça sent super bon. On peut l'utiliser tous les jours. Ça permet de nettoyer très doucement en surface. Et pour aller plus en profondeur. Je vais utiliser un exfoliant. Toujours de la marque de scintive. Qui est au bambou. Et qui permet aussi également. De lutter contre l'acné. Ce sont des produits naturels. Non testés sur les animaux. Ce soir c'est celui là. Que je vais utiliser. Principalement à cause de mes boutons. Alors. On va le mettre ensemble. Hop. C'est parti. Mmmh. Ça sent super bon en plus. Et en fait. J'ai remarqué que ces graines là. Sont beaucoup plus douces. Que celles à l'abricot. Parce que d'habitude. J'utilise l'exfoliant à l'abricot. Mais comme là. Spécialement. Il y a ma peau. Qui est pas très très bien. Donc du coup. Je vais utiliser un exfoliant un peu plus doux. Parce que celui de l'abricot. Les noyaux d'abricot sont un peu plus épais. Et donc. C'est un peu plus agressif. Au niveau de mes boutons. Mais ici. Celui là. Il est juste parfait. Et lorsque j'aurai plus de boutons. Je pourrai réutiliser l'autre exfoliant. Voilà. Je laisse poser à peu près 3 minutes. On va nettoyer tout ça. Et ensuite. On va passer à l'hydratation de la peau. Je vous ai déjà partagé. Sur mes stories Instagram. D'ailleurs. Si vous ne me suivez pas sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. C'est Teddy Janté. Voilà. Qui est juste là. C'est marqué Teddy Janté. Je partage tous les jours. Des stories. Et puis principalement. Mes night routine hydratation. Donc voilà. Allez. Je suis allé laver tout ça. Hop. Et voilà. Le visage est nettoyé. C'est parti les amis. En fait. Là je suis. Vous êtes posé sur mon lit. Et là je suis assis en fait par terre. Assis par terre. Là je suis contre mon moyen. Pour commencer. Lorsque j'ai des boutons comme ça. Enfin. Qui sont vraiment visibles comme ça. Personnellement. J'utilise le Vix pour mettre sur mes boutons. Je ne mets pas beaucoup. Il faut mettre juste un tout petit peu. Parce que ça chauffe. Et attention à ceux qui sont allergiques à ça. Ne mettez pas sur votre visage. Parce que sinon ça va vous gratter. Mon grand-père lui. Il est un peu allergique au Vix. Et moi ça marche super bien. En fait. Ça permet d'assécher les petits boutons. Et après 2-3 jours. Ben. Ça se calme. Oh non. Ce n'est pas très très bien. Mais je vais reprendre dès demain matin. Je vais essayer de reprendre à bien manger et tout. Il ne faut pas mettre à côté des yeux. Parce que ça chauffe. Donc une fois que j'ai mis mon Vix. Uniquement sur les boutons. J'utilise un sérum de chez L'Occitane. Mais je crois qu'il ne m'en reste plus. Voilà. En fait il ne m'en reste plus. Parce que ce sérum là. Il est juste incroyable. En fait il prépare votre visage. A accueillir la crème hydratante que vous allez mettre. Mais voilà. J'en ai plus. Je suis désolé les amis. Je ne pourrais pas tester. Donc si jamais L'Occitane passe par là. Alors je vais remplacer le sérum par celui-ci. Ce n'est pas une crème hydratante. C'est plus un fluide énergisant. Je vais mettre juste deux sprays. Ça suffit largement. Je mets aussi sur les yeux. Donc une fois que j'ai mis le fluide énergisant sur mon visage. Je vais passer à l'avant dernier produit. Il s'agit d'un masque de nuit hydratant. Voilà. C'est plus un masque de nuit nourrissant. Ce produit là il est quand même assez gras. Il permet vraiment de venir nourrir la peau. Il ne m'en reste bientôt plus d'ailleurs. Celui là je l'ai acheté à Tahiti. Celui là c'est là où il y a les carreaux rouges en ville. Je ne sais pas si tu vois. C'est un peu comme une rue piétonne. Donc je n'en mets pas beaucoup. C'est un peu comme du beurre. Je ne sais pas si tu vois. C'est ma soeur qui me pique mes produits. Donc du coup elle a tout consommé mes produits. Même le sérum de chez L'Occitane. Elle a pratiquement tout utilisé. C'est comme un masque que vous laissez poser toute la nuit. Et qui va permettre en fait de nourrir votre peau. Et le lendemain quand vous levez. Vous avez une peau vraiment toute nourrie, toute hydratée. Celui là aussi le masque de nuit je ne le fais pas tous les soirs. Parce que ma peau n'a pas aussi besoin d'être hyper nourrie. Elle a plus besoin d'être hydratée parce que j'ai la peau hyper sèche. Et voilà ça va déjà beaucoup mieux. Et ensuite je finis par les lèvres. Il ne faut pas oublier les lèvres parce que mes lèvres ça sèche super vite. J'utilise un baume à lèvres. Un simple baume à lèvres. C'est celui que j'ai emprunté dans l'avion RT-Tinui. Parce qu'en fait je n'ai pas de baume à lèvres. Donc du coup j'utilise celui-là. En plus ça sent le monoeil. Voilà en ce qui concerne le visage. Pour le corps je vais utiliser un produit de scintille. C'est un body lotion au coco. Ça permet d'hydrater le corps. Il ne faut pas oublier d'hydrater le cou. Parce que souvent on hydrate le visage mais il y a le cou qui est aussi important. Mais ce n'est pas celui-là mon préféré. Mon préféré c'est celui à l'avocat. Mais l'avocat je crois que c'est ma soeur. Non c'est ma mère qui a pris. Du coup moi je me retrouve avec le coco. Mais bon le coco ça va. Donc voilà les amis j'ai fini avec ma routine du soir. Ma night routine. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. De toute façon la vidéo n'est pas encore finie. Ce n'est que le commencement. On est en début de semaine. On est actuellement mardi, demain, mercredi. Les amis je vais faire un petit tour sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, sur TikTok. D'ailleurs j'ai posté un nouveau TikTok les amis. N'oubliez pas d'aller voir mon dernier TikTok que j'ai fait. C'est Teddy Jean Té toujours. Je vais dormir. Je vais essayer de me coucher pas trop tard. Demain grosse journée. On se retrouve demain. Ciao ciao. Alors les amis voilà je viens tout juste de me réveiller. J'ai préparé ma petite citronnade. Je pense que je commence à voir maintenant un peu à la gorge. Donc c'est à base de citron, de miel et de l'eau. Et on va tester ça ensemble. Ouais j'ai un peu la voix bizarre parce que je viens tout juste de me réveiller. Oh non il y a ma paille qui est partie en dessous. Ouais sinon c'est pas grave je vais boire comme ça. Allez. D'ailleurs j'ai même pas fait mon intro. Hey Yorana et Sam. J'espère que vous allez bien bien dans ce nouveau vlog. Ça me fait vraiment super plaisir de vous reparler aujourd'hui. J'espère que vous avez bien dormi. Enfin on s'est vu juste il y a quelques secondes pour vous. Aujourd'hui je sens que c'est une merveilleuse journée. C'est vraiment cool. Et puis je vais vous emmener avec moi tout le long de cette journée. J'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo là où je filme toute la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Profitez de ce petit moment pour me mettre un petit commentaire. De lâcher un gros pouce bleu. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et ce matin je vais aller au sport. Ensuite je vais aller en ville. Et puis je vais vous emmener avec moi parce que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Mais on va la faire ensemble en tout cas. Aujourd'hui les amis je vais aller au sport à vélo. C'est un petit vélo de collection de mon papa qui a rénové et tout. J'adore trop. C'est super confortable. Là il y a ma grand-mère qui est en train de faire du jardinage. Mon grand-père est parti faire quelques petites courses pour acheter des vis et tout. Oh my god les amis. Accident de route. Et là aussi ma tête aussi. Donc les amis importants ne jamais filmer sur la route. Les amis ne filmer jamais en conduisant à vélo parce que c'est super dangereux. Regardez ce qu'on est là. En fait c'est quand même drôle. C'est pas si drôle que ça. Regardez moi ça. Oh my god. Comment je vais faire pour me soigner ? Regardez ça aussi. Blessure de guérir ça. Ah ça chauffe. Ça chauffe trop fort. Donc comment je vais faire pour me soigner les amis ? Sinon je vais essayer de demander une trousse de secours. Non allez. Je vais essayer d'aller soigner. Je vais aller mettre de l'eau et tout. Et on va voir ce que ça va donner. C'est les risques du métier. J'ai cassé ma caméra là. Il y a plein de cassure. Je sais pas si vous voyez. Ça fait mal. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501